C'est sur le soleil de Marie-Galande que l'équipage de Pierre-Louis Atouel a franchi la ligne d'arrivée mouillée devant Saint-Louis. Le trio mixte grimpe sur la troisième marche du podium de la Transat Unigy 40. Il y avait un beau programme sportif, des concurrents très performants. On avait annoncé top 5, on fait top 3, donc on est ravis. Les arrivées s'enchaînent au cœur de la nuit tropicale. Évidemment on est un peu déçus de l'escale qu'on a dû faire, mais c'est le sport et on n'a jamais rien lâché. On savait qu'on avait toujours des trucs à aller chercher et je suis fier d'aller voir pour faire ça avec eux deux. Je ressors de cette situation hyper, beaucoup plus renforcée. Avec une mention toute spéciale pour Kenny Piprol, le skipper guadeloupéen. Merci à mes équipiers, Thomas Loumano. On a fait un super job, on est super contents du résultat. La coupe de progression va dans le bon sens. Maintenant on va travailler pour la suite. Les marées galantées sont venues nombreux en mer et à terre pour accueillir les navigateurs qui se sont pliés avec joie aux traditions locales. L'accueil est à la hauteur de la réputation d'hospitalité de Lille. Les concurrents se succèdent au ponton d'honneur avec toujours la même ferveur de la part du public antillais. Il reste encore deux classes 40 en course.